Salut à tous les amis, bienvenue dans le récap et je vais regarder une petite vidéo de Zoulou en x2 comme d'habitude. Qu'est ce qui se passe ? Et Zoulou qui ne s'était jamais apparemment entendu en x2. C'est perturbant. Ouais, c'est bizarre. Et toi, tu regardes tout ce que tu regardes sur Youtube, c'est en x2 ? Non, ça dépend. Si je sais qu'il y a un intérêt à regarder en x1, je regarde en x1. C'est-à-dire, c'est quoi les infos ? Je ne sais pas, la musique ? Non mais je ne sais pas, un vlog ou un truc comme ça qui ne dure pas trop longtemps, je regarde en x1. C'est un mec qui montre quelque chose de visuel. C'est quoi pas trop longtemps pour toi ? Plus de 10 minutes, c'est long. Plus de 10 minutes, c'est x2 quoi. En plus de 10 minutes, si c'est 19 minutes, c'est en x2. Ben, ce n'est pas 10 minutes du coup. Moi, je ne regarde que des reportages de 40 minutes et je suis dans mon lit et je me dis... Putain, je regarde un reportage mais je gagne 20 minutes quoi. Ben non mais en gros, souvent je regarde un reportage quand je me lève ou quand je me couche. Donc quand je me réveille par exemple, il est 10h et je me dis bon, je me lève à 11h et du coup je peux regarder. Si je regarde un reportage de 40 minutes, s'il est en x2, ben il dure 20 minutes. Donc du coup, je peux regarder 5. Tu te rends compte que si toute la journée tu regardes un reportage en x2, tu gagnes une demi-journée ? C'est incroyable quoi. Mais pourquoi je regarde en x2 ? Parce que je gagne tellement de temps. Et puis quand un mec t'explique quelque chose... Parce que sur Youtube, il y a plein de tutos des trucs. Quand c'est un truc où il faut se concentrer. Je regarde en x1 par exemple, un tuto sur Fortnite où le mec t'indique comment build je sais pas quoi une tour de mes couilles. Bon là, je regarde en x1 parce que... Mais par exemple, si c'est un mec qui parle et qui explique un truc... Par exemple, un mec qui expliquerait qu'il est partenaire Konami, par exemple. Non mais... Par exemple, les vidéos de Le Monde, c'est des vidéos très courtes de 3, 4, 5 minutes. Mais ils parlent distinctement, donc c'est du x2 parce qu'ils parlent distinctement. Mais tu vois quand... Moi je regarde pas mal de reportages aussi, sans doute un peu moins que toi, mais c'est un truc que j'aime bien et j'en regarde depuis longtemps. Mais c'est aussi un plaisir de me poser et de prendre mon temps d'assimiler l'information et tout. Et on le voit sur des jeux comme Mario Party ou des jeux de société. J'ai du mal à percuter ! Ouais mais... Et j'en suis conscient ! Mais tu sais que je suis d'accord, c'est que t'as une perte... En plus moi, c'est l'effet inverse. C'est au-delà de la perte de temps ou du plaisir de se poser ou quoi. Ça c'est carrément l'énervement de l'impatience. C'est-à-dire que le gars... En général, quand tu fais un tuto, tu t'exprimes distinctement et assez lentement avec des exemples pour que le mec le plus con possible puisse comprendre. Tu veux que quand en face, le mec qui regarde, il est normal ou intelligent, il est en mode... Du coup, toi ça t'arrive souvent quoi ! On va dire normal et du coup, c'est vrai que quand le mec il t'explique distinctement un truc, t'es en mode... Et puis surtout, c'est que la maladie du mec qui n'écrit pas ses vidéos... En général, j'ai pas le problème avec les gens qui font un prétexte, qui enregistrent leur voix dans le micro et qui illustrent après au montage. Par contre, quand t'es là, tu démarres la caméra et que tu fais tout en one shot... Souvent, tu vas répéter deux fois la même chose, tu vas répéter deux trucs différents mais pour dire la même chose. Et ça, c'est temps perdu ça, c'est terrible. Après, par les reportages, ça n'arrive pas. En fait, j'ai commencé à faire ça parce que j'ai regardé Hunter x Hunter et c'était long. Et du coup, je me suis dit bon, j'ai quand même envie de regarder parce que j'ai pas envie de lire. Parce que dans Hunter x Hunter, il y a pas mal de fight. Et moi, les animés, j'aime bien regarder les combats. Mais par exemple, Dragon Ball Super, il y a l'arc de Zamasu, il me saoulait, je l'ai lu. Parce que ça me saoulait, c'était trop long dans l'animé. Et j'ai fait bon, nique ta mère, je l'ai lu. Bon, c'est pas exactement la même histoire, mais ça va. Oui, t'as les grandes lignes, tu te repères. C'est ça, je voulais savoir... Lui a trahi machin, qui a fait l'amour avec elle. Après, je suis le genre de mec bizarre. C'est-à-dire que quand je commence une série déjà, par exemple, j'ai commencé il n'y a pas... Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé un animé que j'ai commencé. Mais genre, il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé Seven Deadly Sins, qui est un animé très connu machin. Et j'ai commencé à regarder. J'ai regardé un ou deux épisodes pour voir si ça me plaisait. J'étais en mode, ouais, c'est cool. Et au bout du troisième épisode, je suis allé sur Wikipédia. Enfin, le wiki spécial de la truc. Et j'ai regardé tous les noms des personnages, en mode, bon, qui et quoi ? Genre, en gros, bon, je ne vais pas spoiler le truc, mais Seven Deadly Sins, en gros, ils sont sept. Et au bout du troisième épisode, tu envoies deux. Je suis en mode, bon, moi, je veux savoir les sept. Donc, je regarde le sept, je me spoil tout, je suis en mode yes. Et après, je regarde et je suis en mode... En fait, j'apprécie le moment où il arrive. Parce que... bon, d'accord, j'ai pas... Yes, c'est lui ! J'apprécie pas, enfin, j'apprécie différemment. C'est-à-dire que le mec, quand tu ne sais pas que c'est lui, et que tu te rends compte qu'il a le tatouage de machin, et que du coup, ah, c'est lui machin. Bah moi, je le sais, mais en même temps, j'ai hâte qu'il arrive. Et donc, du coup, bon bref, c'est un autre délire, c'est un autre débat. Mais bon, en gros, je regardais Hunter x Hunter, et c'était Ashford. Et je me rappelle, j'étais avec Dash. Et à un moment, je lui dis, bon, c'est trop long. Je pense, ça me saoule, est-ce que je peux lire le truc ? Et Dash, il me fait, non, mais... En gros, moi, je les ai tous DL. Parce qu'il y avait un autre truc, c'est que je les regardais en streaming. Et tu sais, en streaming, quand tu changes d'épisode, t'as les 27 000 pop-ups et tout, c'est un enfer. Tu prends une année à ce que ça charge, parce que c'est bridé à l'infini. Il m'a dit, non, mais je les ai tous DL. Et donc, du coup, je les ai tous DL. Et j'ai regardé sur VLC. Du coup, sur VLC, j'appuie sur la touche plus. Pour aller plus vite, comme dans Agent Vampire. Et du coup, j'ai regardé en x2. Et le truc, c'est que, c'est en japonais, donc c'est en sous-titré. Donc, c'est en x2, mais les sous-titres vont en x2 aussi. Donc, il faut lire vite, parce que... Ça, c'est 100% pas pour moi. Donc, en fait, le truc, c'est que... Maintenant, du coup, je... Le melonus, hein ? Monsieur lit en x2, quoi. Mais non, mais je lis pas en x2. Je dis, justement, c'est dur de lire en x2. Donc, du coup, il faut que tu sois concentré. Donc, en fait, c'est soit, je mets la série d'un côté, je fais autre chose de l'autre, mais du coup, il faut pas que ce soit du japonais. Parce que je comprends rien. Donc, il faut que ce soit la série en VF, mais la série en VF, c'est terrible. Soit, du coup, j'ai quand même envie de regarder la série, mais du coup, pour pas perdre de temps, je mets en x2. Mais du coup, il faut que je me concentre, donc je reste concentré sur le truc, tu vois. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui jouent à Hearthstone et en même temps qu'il regarde la série. Moi, je fais les deux. Des fois, je me mets un épisode de Friends, et du coup, je... En x2 ? Non, non, pas en x2. Non, mais... Par exemple... Non, mais en gros, des fois, je sais pas, je suis sur un tournoi de poker ou tu joues à Hearthstone, c'est typiquement le genre de jeu où tu te fais chier si tu fais que ça, tu vois. Ou si tu joues pas huit tables en même temps en poker, ou si tu joues à Hearthstone, bon, t'as des tours où tu fais rien. Et bien là, je mets une série, mais que je comprends. Donc, en VO, soit anglaise, soit française. Bon, des fois, tu rate des mots, mais tu comprends l'histoire. Alors qu'en japonais, gros, t'es perdu. Moi, je comprends pas un mot japonais, donc je suis baisé. Et du coup, tu le mets à côté. Mais si j'ai envie de me concentrer sur un reportage qui me plaît, genre... Fraude à l'hygiène documentaire W9 de 50 minutes, bah là, hop, j'ai cliqué dessus. Et hop, ça est parti en x2. Là, je lis pas 50 minutes, je lis 25. Après, tu sais que t'es quand même pas trop con. Tout le monde est pas capable de le faire, tu vois. Ah ouais, ouais. Ah, t'entends pas. Les gens n'entendent pas. Les gens n'entendent pas. T'arrives à écouter ça ? Parce que là, ça parle vite. Bah ouais, mais... Après, le truc est marrant. Moi, ça me ferait tellement fier. Tu prends l'habitude, ton cerveau, il s'adapte à ça. Et une fois que t'es habitué à ça, c'est ce que disait un mec dans le chat. Une fois que t'es habitué au x2, quand tu reviens au x1, tout te semble d'une lenteur. Du coup, c'est marrant. J'ai regardé aussi une chaîne d'un mec qui parlait de marketing ou je sais plus quoi ce qu'il faisait. J'ai regardé genre 10-15 vidéos de lui. Et à un moment, je faisais la vaisselle. Donc en gros, j'ai mis mon téléphone sur mon meuble pour regarder. Mais en x2, c'est trop rapide parce que je suis en train de faire autre chose. Du coup, j'ai mis en x1, et il parlait comme ça. On aurait dit un suisse. Hop, 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 hop. Allez, les enfants, le chocolat est prêt. Et j'étais en mode non. Donc j'ai mis en 1.5. 1.5, c'est bien. Mais là, par exemple, x2, c'est un portage où t'as le mec qui parle un peu vite dans l'intro et tout. Ouais, mais tu vois, là, c'était... Autant la vidéo de Zoulou, ça passait. Autant là, c'était vraiment... Ouais, mais il parle distinctement, donc tu comprends. Après, moi, je regarde des trucs dans la version 1 dont t'as parlé. Genre, je regarde jamais, je supporte pas être passive. Du coup, je regarde rien sans faire autre chose à côté. Du coup, si tu me le mets en x2, je peux pas me concentrer et sur le truc que je fais et sur le truc à écouter. Du coup, j'écoute jamais en x2. Ouais, dommage. Très bon. J'ai une autre méthode, je regarde en x1, mais je zappe tous les moments qui ne servent à rien. Mais comment tu fais ? Un reportage, c'est peut-être pas évident. Un reportage, c'est sûr, parce que c'est un animé. Ce que tu vas voir, c'est le moment où ça fight, ou le moment où il se passe un truc, le moment où ça explique un truc bien précis, une découverte, un truc. Mais tous les moments où t'as très bien compris ce qu'allait se passer et que le mec, pendant dix minutes, explique ce qu'il va se passer, ça dégage. Et typiquement, dans Dragon Ball Super, le truc avec Zamatsu, tu veux voir le tout début de l'épisode, là où t'as le retour du cliffhanger précédent. Après, blablabla, blablabla, oui je t'aime, oh Mike, qu'est-ce que tu vas faire ? Hop, cliffhanger de fin. Allez, suivant. En gros, t'as trois trucs à regarder et tout le reste est dur. Moi du coup, je préfère lire et je vais sur Youtube et je tape Zamasu fight. On est d'accord, mais ça c'est parce que j'ai pas pensé à lire le manga, mais j'aurais dû. Mais j'avoue que les mangas, les animés, les mangas, j'aime bien lire pour comprendre l'histoire et après je regarde Naruto contre Sasuke. Et tu mets que les combats parce que comme ça, tu profites de l'animation. Mais c'est tellement ce qu'il faut faire. Il faut lire et puis après tu regardes juste les combats et c'est tout. 100% d'accord. On commence ce récap ? Oui. Excellent, allez c'est parti. C'est vrai, j'ai pas dit le nom de la chronique. C'est vrai, c'est de ma faute. On la connaît maintenant. Alors Zulu, qu'est-ce qu'on raconte ? Qu'est-ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux ? Eh bien le premier tweet que je vous ai sélectionné, c'est l'annonce de Zera hier qui annonce le Z Event 3. Si je ne dis pas de bêtises, on est déjà au troisième, c'est ça ? Alors c'est le 2, mais si tu comptes Avengers comme un event, c'est le 3. Pour moi, c'est le même type d'event, ça a changé de nom. En gros, c'est le troisième événement caritatif organisé par Zera, mais c'est le deuxième Z Event. Exactement. Donc voilà, le 9, 10 et 11 novembre, Zera a réuni 38 streamers pour récolter des fonds pour Médecins Sans Frontières. Normalement, vous connaissez si vous avez suivi le Z Event 1 ou le The Avengers. Le Z Event 1 qui avait rassemblé près de 400 000 euros, je crois. Tu as toujours plus de bêtises. 450 000. 450 000, excuse-moi, j'ai oublié 50 000. Peut-être plus avec les t-shirts ou un truc comme ça. Non, justement, les t-shirts et tout, ça avait été additionné pour le total, mais il y a eu d'autres trucs en plus. En gros, c'était pas loin des 500 000, mais niveau communication, c'est resté sur 450 000. Ce qui est bon, quelques euros. Quelques euros. C'était vraiment pas mal. Donc voilà, la grosse organisation, 50 heures de live annoncées, 38 animateurs sur place. C'est un sacré bordel ingéré avec toute la problématique de la restauration, du logement, d'Internet... Il fait ça encore chez lui ou il loue un truc ? Non, on rentre pas à 38 dans sa cave. Le manoir a des limites. C'est impossible. Déjà, la dernière fois, c'était galère et on était 18, 20 ? Non, on était beaucoup. J'ai demandé à Dash, on était en tout, on était 25, je crois. C'est quand même 12 de moins quoi. Oui, mais bon. 12-13 de moins. Et c'était un peu ric-rac quoi. Genre il y a des moments où on avait un bureau pour deux, c'était genre... Puis l'électricité, internet... Ça avait sauté en plein milieu de la nuit. Du coup, nous on était contents parce qu'on était la team de nuit, donc on était là, yes, tout le monde dort. On n'a plus d'électricité, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, on avait dû voler l'électricité du voisin, enfin c'était une galère. Ah du coup, c'est organisé quand même ? Il y a des horaires à respecter ? Genre toi tu fais de telle heure à telle heure, toi de telle heure à telle heure ? Ou c'est juste que tu viens et tu fais scutu, on s'en bat les couilles ? Non mais c'est juste que nous on a fait un peu les bolosses, et tout le monde est parti se coucher et on était là. Bah si on va se coucher, il n'y a plus de live, donc on va rester toute la nuit. Et voilà. Et en gros, nous notre coche c'était, bah dès qu'il y en a qui arrivent vers 8-9h, on peut aller se coucher quoi. Mais on part pas tant que personne vient. Du coup, quand on a eu la coupure d'électricité, on était là. Qu'est-ce qu'on fait ? Désolé, on te réveille mais on n'a pas d'option. C'était marrant. Et du coup, cette année, je ne sais pas s'il l'a annoncé, c'est à l'aréna de Montpellier, je ne sais pas s'il l'a dit. Je ne sais pas non plus. C'est dans un local où on sera beaucoup et ça va être cool, c'est loué exprès. Et moi le truc qui me fait vraiment hâte, c'est que le dimanche on va faire Énergie depuis là-bas. L'émission d'Énergie depuis le local. D'accord. Et du coup, j'ai vraiment hâte, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Et en termes de puissance de personne. Puis c'est bon, ça a été annoncé. Si il l'a dit, ok bon, ça va. Fais un moment, j'ai vu l'un coup de live ! Et le dernier The Event. Non mais je me suis dit, s'il a dit la date, il a dû dire le lieu et tout. Mais ouais, du coup, on va faire Énergie en direct de là-bas. Donc je ne sais pas du tout dans quel état on sera en termes de fatigue et en termes de son et de compagnie. Je ne sais pas, ça va être à la zone un peu comme l'année dernière, mais ça va être au coup de G3. En plus c'est jour de mon anniversaire ! Les dates, c'est quand ? C'est quand ton anniversaire ? C'est le 9 novembre. Ben voilà, ça commence le 9, ça finit le 11 et moi j'ai rigolé. C'est la fatigue, c'est juste après la PGW. Et oui ! Oh la la ! Non, c'est deux semaines. Ah oui, deux semaines. Deux semaines. Je suis d'accord, tu peux souper après, mais t'as accumulé un peu normalement. Ouais, t'as accumulé un petit peu. Et j'ai vu un message concernant les 50 heures de live qui m'a fait beaucoup rire. C'est un mec qui l'a dit, bon 50 heures c'est quoi ? C'est un demi-live de Sardoche. Un demi-live marathon de Sardoche. La dernière fois, il est allé faire dodo. Oui, oui, non mais bon. Sardoche qui aime bien faire dodo. Sardoche c'est juste que lui il dort et il dort pendant 4 heures. Ouais. Donc du coup il se couche à 3 heures, il se réveille à 8 heures. C'est dingue, les mecs arrivent à dormir peu. Moi j'ai l'impression qu'au plus ça avance. Après je pense qu'il y a des techniques. Je pense aussi qu'il douille. Je pense que quand il aura 40 ans, il fera plus ça tu vois. Ah bah oui, au bout d'un moment... Il y a des techniques de micro-sommeil. Genre tu peux étaler ton sommeil dans la journée. Je dirais pas jusque là, mais t'as des... Je sais que t'as des gens qui préfèrent faire des siestes de 3 heures toutes les 6 heures. Je dis n'importe quoi. Et ils arrivent à s'y retrouver comme ça. Comme ça ils sont éveillés quasiment tout le temps. En vrai c'est pas mal. Si ça fit avec ton mode de vie... En fait la plupart des gens dorment la nuit parce que la société tourne comme ça et que du coup c'est plus pratique pour tout le monde. Mais si toi t'as besoin d'être là tout le temps... Y'a pas un truc avec la lune ? Sur notre sommeil ? Ouais parce que moi j'ai... Enfin on m'a souvent raconté, oui si tu dors avant minuit, des heures comptes double... Enfin c'est ma mère qui a raconté ça. Alors est-ce que c'est quelque chose qui est faux mais tiré d'un truc réel ? Enfin c'est juste un truc qui est amplifié ? Je pense que c'est vrai que tu dors mieux quand t'as pas le bruit du jour. Tu vois genre la nuit le silence est plus fort. Alors que... Tu t'es jamais fait la réflexion genre chez toi, que tu sois tout seul ou non, genre quand il fait jour t'entends plus les bruits, que ce soit les voitures dehors, les trucs comme ça. Alors que quand il fait nuit c'est un silence total. Et je pense que ça, ça joue sur ton sommeil avec le fait qu'il fasse nuit quoi. Moi apparemment, ma femme m'a dit que je faisais de l'apnée du sommeil. Et du coup je vais vite aller consulter un médecin, parce qu'en plus ça pourrait expliquer le fait que des fois j'ai l'impression de bien dormir et que je... Quoi ? Explique. Ça m'explique pas, ça explique. Oui, c'est vrai. Mais voilà, ça pourrait expliquer le fait que des fois j'ai l'impression de faire une longue nuit réparatrice et en fait je me réveille et je suis fatigué. Donc je vais aller consulter si ça se trouve ça n'a rien à voir, si ça se trouve assez trompé. Je crois que t'as dit un truc qui a fait tilter le chat, j'avoue que j'ai pas dit dessus. Ah t'as dit le silence plus fort ? Bah je suis désolé, pour moi la nuit le silence, t'entends le son du silence limite. Ça vous fait pas ça ? Genre quand la nuit vous vous rendez compte que chaque bruit vous avez l'impression de faire un gigabruit alors que dans la journée vous faites le même et il est moins fort que le jour. Bah voilà, c'est tout. J'ai juste dit que la nuit pour moi le silence est plus fort que le jour. C'est juste que ta phrase est bizarre puisque le silence c'est silencieux. Bah oui, sauf que le silence de ta maison... Les bruits sont plus forts la nuit que le jour parce que l'ensemble de la maison est silencieuse. On dit bien que le silence est pesant. C'est une vraie phrase, le silence est pesant. Rien à voir avec la force du... C'est pas très grave. C'est pas très grave. Mais ce que je veux dire... On a compris, c'est juste le mot. C'est juste le mot n'est pas au premier degré possible. Mais t'as dit que le silence est plus fort. Bah ouais. Le silence il fait pas de bruit. Donc il peut pas être plus fort. Bah il est quand même... Oui mais ça je comprends ce que tu veux dire. Le silence c'est la chance de bruit. Mais je sais bien. Non mais oui, elle est pas trop non plus. Non mais oui, non mais... C'est un préfet en fait. Non mais oui mais... Ça pour une fois c'est pas moi donc... C'est juste que, comme tu l'as dit, on avait l'impression que le silence avait un volume. Ah non ? Oui mais bon bref, on s'en fout. Bref. Après si vous voulez absolument... Enfin bref. Non mais on s'en balie. D'ailleurs, savez-vous que quand on augmente des... J'ai une anecdote mais je sais pas comment la dire. Oh. Yes. Quand on, par exemple, quand on passe de 10 décibels à 20 décibels, et bien on ne double pas la valeur du son. Et non. Voilà, merci. On n'a rien entendu. C'est logarithmic. C'est logarithmic. C'est logarithmic. D'accord. Donc en fait, quand tu passes de 10 à 20, ça veut dire que tu fais plus 50%. En gros, je sais pas exactement parce que c'est un logarithmic donc c'est chiant. Mais par exemple, si t'as un truc qui fait 100 décibels, et que t'achètes un produit ou genre un aspirateur et c'est marqué 130. Faut pas que tu te dises, entre guillemets, ça fait 30% de plus que celui qui fait 100. Non, c'est beaucoup plus parce que... Alors je suis pas très bon en maths. Logarithmic ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça fait ça la courbe ou ça veut dire que ça fait ça ? Je pense que... C'est dans quel sens ? Ça veut dire qu'au bout d'un... Bah non. C'est dans l'autre sens. Bah non mais un logarithme... Parce que sinon, dans ce sens là, ça veut dire qu'au bout d'un moment, le son ne peut plus augmenter. Alors logarithme... Je suis un peu con moi. Bah non, c'était ça. C'est ça. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, le son... Il augmente tout le monde. Ah donc c'est pire. Il augmente tout le monde. C'est pire. Ça veut dire qu'en gros, entre 10 et 20, ça veut dire que 20 c'est beaucoup plus fort que 10. À exponentielle, c'est comme ça. Exponentielle, ça veut dire que plus le temps passe... C'est la régie, c'était logarithmique mais on va checker. Alors que logarithmique, c'est plus le temps passe, moins ça monte vite. Alors le décibel est défini comme 10 fois le logarithme décimal du rapport entre deux puissances. Yes ! Et j'avoue que quand ça fait 10 ans que t'as passé ton bac et qu'on te dit Le décibel est une unité de grandeur sans dimension définie comme 10 fois le logarithme décimal du rapport entre deux puissances. Tu fues un peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de maths quoi. À part le mini-jeu mathématique mais c'était pas... voilà. C'était pas ça. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'entre 100 et 110, il y a une grosse différence de son entre guillemets. Donc faites attention quoi. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. C'était juste ça le principe. Bon voilà, vous avez l'info du Z-Event. On va passer à la suite des tweets. C'est un tweet qu'on m'a envoyé le prochain en me demandant si c'était bien toi, Max. Et je voulais qu'on vérifie ensemble tout simplement. Il est pas prêt, il a dix secondes. Petite blague peut-être ? Exponentiel et logarithme sont au restaurant. Qui payent l'addition ? Exponentiel et logarithme sont au restaurant. Qui payent l'addition ? Je sais pas. Exponentiel parce que logarithme n'est pas rien. C'est une blague de maths. N'est pas rien ? Parce que c'est le nom de logarithme, c'est logarithme n'est pas rien. Et donc du coup, il n'est pas rien, il ne paie rien. Qu'est-ce qu'on kiffait tous ? Les blagues de nos profs en cours. Vraiment. Non, on va vraiment parler dans le micro. On va vraiment faire ça. Bref, je voulais vérifier si c'était bien toi, Max, sur ce screen. On vérifie ensemble. Dis-moi ! Cette gueule, j'avoue. Il y a un petit air. Attends, c'est la chaîne des... Je dis peut-être une bêtise. Mais je sais que la chaîne des... Comment il s'appelle ? Putain, il y a 5 mecs qui ont un hangar de ouf. Les dudes perfects. Qui ont 35 millions d'avos. C'est eux, là ? Je ne sais pas. Bah attends, je vais taper. Parce que je sais que dans les dudes perfects, apparemment il y a un mec qui me ressemble. Railgun. Railgun. And then. Testing. It. Ça fait quelque chose, on est d'accord. Alors, c'est AXMIS. Il y a clairement quelque chose, je ne vais pas le cacher. Ouais, c'est AXMIS. Après, je t'avoue, sans ses lunettes... On a une barbe et les cheveux de la même longueur, quoi. Ouais, mais on a la même forme de bouche, tu vois. Il est plus musclé que moi, c'est sûr. Ah oui, il est un peu plus musclé que toi, quand même. Bah, il est sportif, quoi. En gros, ça me dit, Max, tu pourrais ressembler à ça si tu étais sportif. D'accord. D'ailleurs, oui, pour mieux dormir, fais du sport. Ça épuise ? Non, mais vraiment. Fais du sport. La fatigue physique revient. La fatigue physique fait que tu dors mieux et que tu te sens mieux. Mais c'est pour ça que je kiffais aller au waterpolo, faire du sport. Tu vas te coucher le soir, t'es bien, tu tombes comme une masse en mon lit. Du coup, est-ce que le bon plan, c'est pas de faire du sport juste avant d'aller s'occuper ? Non, surtout pas. Parce que le sport, ça t'excite pendant un certain temps et après... Combien de temps ? J'ai vu un reportage de Galem6 il y a très longtemps qui parlait de ça. Mais voilà, il faut pas faire de sport après une certaine heure. Genre, je crois que c'est pas... Il faut pas que tu fasses de sport si tu comptes te coucher dans les 2h30, 3h. Tu vois, un truc comme ça. Ah ouais, donc faut le faire bien avant. Après, nous, vu qu'on... En sortant du taf, on aille au sport et après on rentre chez nous, on mange. Tu peux... Faut manger avant ou après le sport ? Bah, ça dépend. Faut pas manger juste avant sinon tu risques de mal vigérer et de dégueuler. Donc plutôt après. Et... Ça dépend. Faut quand même avoir de l'énergie, quoi. Ça dépend de si t'es un mec qui s'entraîne pour une compétition. Et dans ce cas-là, tu dois manger avant pour... Voilà, mais tu dois manger 4-5 heures avant ou ça dépend. Non mais si c'est juste pour t'épuiser. Si c'est juste pour toi, non. Mais par contre, il faut faire attention à ne pas manger juste faim. En gros, ça dépend de ton organisme. Mais il y a des gens qui, juste après le sport, ont pas faim du tout, peuvent rien avaler. Et il y a d'autres personnes qui, au contraire, ont faim et du coup, ils mangent trop. Donc il faut faire attention, tu vois. Salut. C'est moi. Voilà. C'est ça. Salut, c'est moi. Bref, on a été vérifier l'information. Et quand on parle de trucs comme ça, même si on est un peu dans l'approximation parce qu'on n'est pas Jean-Michel Science, ça me donne envie de regarder tous les... C'est pas sorcier. J'adore ça. Pourquoi ? Ils sont tous sur YouTube et que, du coup, des fois, tu tombes au hasard dessus. Ils sont tous sur YouTube. Ils sont tous sur YouTube. Et des fois, tu tombes au hasard dessus et je te jure, t'en lances un, c'est foutu. T'es attrapé, t'es captivé, t'es obligé de le regarder jusqu'au bout. Le mec est capable de te parler, il va te dire. Eh bien aujourd'hui, on va découvrir comment sont fabriqués ces gobelets en plastique. Et tu vas kiffer ta race en plus. Ça va t'intéresser de ouf. Ils sont trop forts. C'était vraiment bien. C'est génial. C'était vraiment bien. On va enchaîner sur le troisième tweet avec Terracid qui fait une petite proposition sur Twitter justement pour, pourquoi pas, ajouter un outil dans YouTube. Il apostrophe YouTube ici dans son tweet. Et Team YouTube, je viens de me dire qu'il y a un outil dans les analystiques que les créateurs aimeraient sûrement avoir. Savoir à quel moment de la vidéo les gens mettent un like ou un dislike. Je ne déconne pas. Je trouve ça hyper intéressant à analyser. Et ce serait cool de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Franchement, c'est vrai. C'est une très très bonne idée. Par contre, du coup, ça sera d'autant plus intéressant sur une vidéo où le mec ne demande pas de pouce bleu. Parce qu'au moment où tu dis, n'oubliez pas, petit pouce bleu sur la vidéo toi-même, tu sais. Justement, ça permet de voir si ça marche. Oui, ça marche. On le sait. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand tu fais une vidéo normale, à quel moment le mec a tellement qui fait, il fait excellent pouce bleu. C'est intéressant tout le temps en fait. Après, moi, je pense que ça va servir le premier mois. J'explique rapidement. Ça va servir. Non, pourquoi ça ne servira pas tout le temps ? Parce que tous les mecs qui auront mis un pouce bleu parce que tu leur as demandé, ces mecs-là, tu ne sauras pas à quel moment ils auraient mis un pouce bleu sans que tu leur demandes. Oui, mais on s'en fout. Mais je n'aurais pas mis le pouce bleu si tu leur avais demandé. Le but, c'est de savoir, par exemple, si tu as 10 000 pouces bleus et qu'il y a 8 000 pouces bleus qui viennent du moment où tu as demandé les pouces bleus, tu te dis, 80 % de mes pouces bleus viennent de là, donc je vais bien continuer à le faire. Oui, mais ça, gros, on le sait. Non, on ne sait pas exactement combien ça marche. On sait que ça marche, mais on ne sait pas à quel pourcentage. Non, mais on sait que ça marche parce que tu peux clairement voir la différence entre une vidéo où tu as demandé et une vidéo où tu n'as pas demandé, ça se voit. Oui, mais tu n'as pas de nombre, donc tu ne sais pas. Bah si, tu as de nombre. Mais non, tu ne peux pas savoir le nombre qu'il y a eu exactement. Je vois ce que tu veux dire, tu ne sais pas au like près, mais franchement, à 20 % près, tu as l'info. Après, pour moi, je me demande si c'est une bonne idée, mais je pense que l'outil va servir pendant un mois à tous les Youtubers. C'est-à-dire, pendant un mois, ils vont faire des tests, ils vont déterminer si, quand ils demandent, si les gens le mettent instantanément ou si, au final, ils le mettent après ou avant la vidéo. Parce que, tu le disais toi-même, quand tu as diffusé ton best-off sur la première diffusion, la vidéo n'avait pas encore commencé, il y avait déjà des pouces bleus. Oui, parce que tu disais tout à l'heure, il l'aurait mis avant le pouce bleu si il avait voulu le mettre. Il y a dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos et de plus en plus, les mecs demandent avant la vidéo. Salut à tous, on va parler de ça aujourd'hui. Oui, n'oubliez pas un petit pouce bleu si vous kiffez la vidéo. Il te le dit direct au début. C'est des gogols. Oui, mais ils le font tous. Parce qu'en fait, les gens, souvent, ne vont pas jusqu'au bout de la vidéo. Du coup, quand tu le dis à la fin, tu as moins de gens qui ont entendu le message. Si tu ne vas pas jusqu'au bout, c'est que de base, la vidéo ne méritait pas un pouce bleu. Oui, mais lui, il s'en fout, il veut son check à la fin du mois. C'est beaucoup la logique. Non, mais pas forcément. Tu mets un petit pouce bleu parce qu'un mec te l'a demandé alors que... Parce que des fois, admettons, je ne sais pas, dans ta vidéo, tu mets, il va se passer ça. Enfin, je ne sais pas. Je trouve une carte à 2000 euros dans Tokyo. Voilà, c'est le titre de mon vlog. Les gens, ils vont peut-être venir, une fois qu'ils auront vu l'information, ils se sont dit, voilà, c'est ce que je voulais voir et ils partent. Même les meilleurs youtubeurs, ils n'ont pas 100% de watch time. Genre... Non, mais je sais bien. Ils pensaient, par exemple. C'est juste que c'est naze. Moi, je sais que les pouces bleus, je les mets aux gens. Soit le contenu de la vidéo m'a plu, soit le mec, je vois qu'il a bossé derrière. Enfin, pour des raisons que je trouve méritantes. Après, toi, tu ne regardes peut-être pas des vidéos YouTube comme n'importe quelle lambda. Je reprends l'exemple d'y penser. En gros, le mec fait toute sa vidéo. Et quand c'est fini, il lâche une phrase du genre. Voilà, c'est là que s'achève la vidéo. N'oubliez pas le clap, évidemment. Comment, like, machin. Au moment où il commence sa phrase, il dit, voilà, c'est fini pour cette vidéo. Plein de gens qui... Je n'ai jamais entendu un seul mec dire, voilà le clap. Le comment, like, aime et partage. C'est son gimmick à lui. C'est son gimmick à lui. C'est quoi ? C'est comment, like, aime et partage. Attends, attends, le A, c'est quoi ? Abonne-toi. Ah oui, abonnement et partage. Le clap. Comment, like, abonnement, partage. Le clap. Et maintenant, il y a le clapeter. Le clapet. Le clapet. C'est quoi le clapet ? Le clapet, c'est comment, like, abonne-toi, partage et... Enculé. Tip. Tour blues. Tour blues. D'accord. Ça fait le clapet. Attends, il y a le clapet. S, c'est tip et suce-moi aussi. Tip. Et hop ! Je trouve qu'il y a une différence par contre entre le mec qui dit, si tu as aimé, mets un pouce bleu parce que des fois, enfin, ça va être con, mais des fois, tu y penses pas. Tu sais, tu regardes, t'as passé un bon truc et t'es en mode, putain, c'est vrai, je peux soutenir. D'accord. Et la différence du gars qui va le dire à l'avant ou à la fin, juste, mets un pouce bleu parce que ça me soutient, machin, machin. Enfin, le pouce bleu, je trouve qu'il est pas là pour... Il est mal utilisé, d'accord, mais tu peux pas empêcher les mecs de le faire. Et tant que les gens réagissent à ça, bah... Mais c'est pas parce que j'aime beaucoup un youtubeur. C'est comme quand tu trouves un truc qui coûte cher, tu te dis, mais pourquoi il le met aussi cher ? Parce qu'il y a des cons qui achètent. Après, on parle beaucoup du pouce bleu, on parle pas du pouce noir, du pouce rouge ou du pouce vers le bas. Qui, lui, peut... Vous savez quand je vous parlais des mecs qui disent la même chose mais de 3 manières différentes. Vous savez, le pouce noir, le pouce en bas, le pouce qui n'est pas content, le pouce qui veut dire que je te tue, le pouce inversement proportionnel, le pouce bleu, le pouce qui veut dire pas la moyenne, le pouce j'aime pas, tout ça qui peut se rencontrer dans une seule et même catégorie de pouces qui sont vers le bas, finalement. Et ces pouces vers le bas, souvent ils ont un doigt de moins. Je sais pas si vous avez remarqué, souvent ils sont soit noirs, soit le pouce vers le bas, soit... Merci Xavier, c'est exactement ce que je voulais dire et heureusement que tu l'as dit pour moi. Mais voilà, on parle beaucoup du pouce bleu et non du pouce rouge qui, lui... Qui, lui, est assez négatif, on peut le dire. Exactement, et in fine, quand on regarde l'invective... Par contre l'invective, je sais pas ce que ça veut dire, donc utilise pas ça. Non mais bon, bref, je vais réussir à sortir ma phrase. Du coup, le pouce rouge ? Le pouce rouge qui, lui, indique peut-être un moment de ras-le-bol dans la vidéo, où ça peut être intéressant de localiser l'endroit des pouces rouges dans une vidéo. Genre si tu remarques que t'as un pic de pouce rouge à 8 minutes, tu vas avoir 8 minutes, tu te rends compte qu'il s'est passé un truc ou pas, je suis d'accord. Tout le monde avait compris et tout le monde était d'accord. Après ça, pour moi, c'est déjà traduit par le watch time, tu vois. Les gens qui aiment pas forcément, ils vont plus avoir tendance à quitter la vidéo qu'à se faire chier à mettre un pouce rouge. Ouais, c'est possible. Les pouces rouges, ils sont mis juste avant que le mec regarde. En fait, le truc, c'est que quitter la vidéo, c'est entre guillemets, t'aimes pas la vidéo, mais pouce rouge, c'est vraiment, il y a un truc qui t'a dérangé, tu vois, dans la vidéo. C'est plus fort que juste quitter la vidéo. Donc pour moi, c'est deux trucs différents. C'est au-dessus du OZ. Le truc, c'est que le watch time, il y a aussi des gens qui aiment bien, mais juste qu'ils regardent pas parce que soit c'est trop long, soit... Même quand je regarde mes best-ofs, les best-ofs durent 6 minutes et j'ai 70% de watch time. Enfin, qui sont répertoriés. Il y a aussi des mecs qui zappent, il y a des mecs qui s'en foutent, qui sont venus, ils ont cliqué, ils ont vu best-ofs, ils me connaissent pas, ils sont en mode, c'est qu'ils sont de gros bolos qui engueulent un petit gros, là... Yes. On me l'a déjà dit. Dans les commentaires, on me l'a déjà dit. Dans les commentaires, il y a un mec qui a dit... Pas sur toi, tu vas mourir étouffé, gros. Ouais, sûrement, mais... Il y a un mec qui m'a dit, c'est quoi ce best-of ? Pourquoi tu t'acharnes sur le petit gros ? Le mec est fier que tout. Il fait genre, il est sympa et au final, il t'en remet une couche. C'était en mode... Bah ok. C'est ça, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Du pouce en bas ? Non, non, non. Je l'ai tweeté hier, quand j'ai quitté WebAger, quand j'ai fini ma journée, je suis sorti, et il y avait un gamin que j'avais déjà croisé deux ou trois heures plus tôt. T'es quête, je l'ai vu aussi. Et deux ou trois heures plus tôt, le mec, je sors... Tu vois direct, tu sors, il te regarde, et puis tu te casses quoi. Et c'était ses parents avec. Et puis il me suivait comme ça, en me regardant un petit peu. Et à moi il me fait, excusez-moi, t'aurais pas fait des lives avec Squeezie ? Et tu serais pas dans la team Lehman ? Je fais, bah non. Il fait, ok, désolé. Donc je me casse, et à la fin de ma journée... En fait, j'étais parti chercher manger. Du coup, tu lui as menti. Parce que t'as quand même fait des lives avec Squeezie quoi. Oui, mais je fais pas partie de la team Lehman. T'aurais pu faire briller ses yeux pendant une demi-seconde. Si il m'avait dit... Oui, mais s'il m'avait dit... Et t'as préféré ruiner ses espoirs. Voilà. Bref. Voilà. Je reviens, je fais mon live, je me casse. Et là, il revient. Il fait, mais en fait, tu es Xaric, il fait des lives avec Squeezie. Alors je fais, non. Il fait, mais t'as déjà fait des lives. Et du coup, je lui dis, oui. Et en même temps, t'avais mon Uber. J'étais, ah bon, vas-y, dépêche-toi gros, j'ai pas... Gros, j'ai pas d'accord. La superstar. Et là, il me dit, bah en fait, est-ce que tu pourras demander à Squeezie ? C'est bientôt mon anniversaire. Est-ce qu'il pourrait animer ma fête et tout ? Et je fais, oh... Et là, franchement, j'ai réagi. J'ai pas rigolé devant lui, mais dans la tête, je rigolais. Et je lui ai fait, ah écoute, je pense que ça va être chaud et tout, machin. Et je fais, par contre, je suis désolé, il y a mon Uber qui attend. Enfin bref, je monte dans mon Uber. Et là, j'ai eu mal au cœur, quoi. J'ai eu mal au cœur, tu vois. Pas dans le sens ! Mais ça va ! Attends, c'est à quelle heure ? Comment ? Mais c'était à 21h45, quoi. Genre, il avait 12 ans, il était dehors. Mais il y avait ses parents avec ? Bah j'en sais rien. Quoi ? 21h et il est tout seul ? Non mais gros, parce que moi, je suis descendu 5 minutes avant lui. Donc déjà, il a demandé si Zulu était Exari alors que je suis descendu 5 minutes avant lui et qu'il m'a déjà... T'as raté, quoi. Non mais non, il lui avait parlé. Et il savait qu'il était Exari ? Et il fait, Squeezie est là ? Je suis en mode, bah en fait il est 22h donc non. Et il me dit, tu sais quand Squeezie, tu connais son emploi du temps ? Je lui ai dit, bah non, parce que je suis pas son employé. Je suis pas sa secrétaire, je ne sais pas. Et en fait, il était seul mais il y avait 2 adultes à 10 mètres. Donc je sais pas si c'était ses parents ou autre. C'est possible, j'ai pas vu. Mais c'était très très bizarre. Et du coup, il me dit, il y a encore des gens ? Et je fais, bah là, vu leur nom. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu fais là ? Et il me fait, oh bah tant pis. Et puis je suis parti. Et du coup, il espère juste voir Squeezie. Oui, mais je sais. Mais du coup, 5 minutes après, il allait voir Zulu et il lui a demandé si c'était Exari. Donc il était pas vraiment au courant, quoi. En fait, il m'a fait, ouais, t'as déjà fait des lives avec Squeezie ? J'ai dit oui. Et il fait, mais t'es Exari. Et là, je fais, oh. Après, c'est un gars qui regarde Squeezie. Nous, il nous connaît vite fait de loin parce qu'il a vu la vidéo où il présentait le stream et c'est tout, quoi. Il a vu deux lives où il était avec nous. Il a vu le best-of du live de Squeezie où il y avait marqué nos pseudos dedans. Il sait pas qui est qui parce que c'est pas dit. Et voilà. Mais juste, je rentre dans mon Uber et tout. Et là, je me pense à ça. Et quelque part, ça m'a fait mal au cœur. Parce que je me dis, mais cette ignorance, entre guillemets, qui cristallise la naïveté de l'enfant... J'ai un peu abusé. J'ai un peu abusé, mais bon. C'est bien dit. C'est un peu ça. C'est la première fois que tu dis ça. Bah, c'est bien dit. Je suis touché. Et je me suis dit, putain, il est tellement dans le monde des bisounours. Ah, il est du père. C'est candide, quoi. C'est vraiment candide. Si je le croise, il a une chance sur deux pour venir animer ma fête d'anniversaire avec mes copains. Et ça sera le plus beau jour demain. Il n'a rien à perdre à tenter. Il n'a rien à perdre à tenter. Par contre, tu viens de perdre une partie de ton corps après à 21h30. On est d'accord, il n'a rien à tenter. C'est lancé, lui, que 21h30, c'est une heure pas descente pour tourner une vidéo pour Squeezie. Enfin, je veux dire, il pourrait très bien. Ah non, mais ça... Ah non. Juste pour le rencontrer. Mais de là à demander... Le fait qu'il attende devant Webedia, il ne voulait pas voir Zulu. Je sais. Il pense que peut-être Squeezie va animer sa fête d'anniversaire. C'est ça. Mais quand tu dis qu'il n'a rien à perdre, il a du temps à perdre. Mais quand tu es gamin, tu n'as pas la même notion d'animé. Oui, oui. Mais je dis que je suis d'accord. Qu'est-ce que vous avez dit ? Pardon. C'est grave. Mais oui, c'est ça. Je n'ai rien contre le fait qu'il attende. C'est juste de me rendre compte, à tel point il peut être naïf, de penser que c'est possible, tu vois. Enfin Squeezie, il a 11 millions d'abonnés. S'il doit animer les 11 millions d'anniversaire, il a passé d'une vie, quoi. Mais voilà. Enfin bref. Vous avez compris. Je radote. Je suis un vieux. C'était Zulu. Au revoir. Mais comment ça, au revoir ? Je ne sais pas. T'as fait un tweet. T'as d'autres tweets. Allez, tweet suivant. Tweet suivant. On a retrouvé le 15... Oh, ça joue ? Attendez ! De quoi ? Il y a un jeu, là. C'est quoi cette merde ? Ça joue, là, Alicia ? Oh ! Oh ! Alicia ! Ma cogneur niveau 100 ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Toi, quand tu jouais à My Time Magic... Oh là là ! Oui, mais moi, je suis un homme ! Oh là là ! On se rappelle tous du récap où il y avait trois mecs, là, qui jouaient ici, là, en train de farmer. Résultat de la quête ! On avait perdu des chroniqueurs, hein ! Vingt-neuf mille points, bien joué ! Bah, merci, mais avec toute place. Mais t'as pas fini ce jeu ? Elle a essayé de... Elle t'a sorti la disquette qu'on sortait tous à notre prof quand elle nous grillait, genre... Non, c'est juste ma console ! Mon téléphone est allumé sur mes genoux, mais je ne l'utilisais pas, hein ! Bizarrement, il y avait le cours, mais je regardais pas ! Ah oui, mais... Est-ce que je n'interviens pas dans les conversations ? Alors que Max, il nous fait un baillement gros ! J'ai toute sa cavité buccale alors que je suis à 8 mètres ! Ça nous intéresse pas ! Après, c'est un jeu où je reconnais qu'il suffit de faire A et ça fait le jeu tout seul, donc... Bah ouais ! Exact ! Et juste... Attention, parce que le ma cogneur niveau 100... Attention ! Bah, je sais pas, je suis un peu jaloux, ouais ! Bon, on continue à les tweets ? Ouais, ça va bien, ouais ! On continue ! Allez, le 15 du Rubik's Cube, on regarde... Je sais plus s'il est déjà diffusé, je suis un vieux, je radote, j'oublie... J'en sais rien ! Je sais plus si on l'avait déjà vu... On l'a déjà vu il y a deux semaines ? Ah ! Non ! Alors toi, t'as pas l'honne sur du temps, par contre ! Parce que deux semaines... Est-ce que vous pouvez mettre un peu hold ? Ah, attends ! Ou alors, est-ce que c'est moi qui te l'ai envoyé cette vidéo ? Est-ce que c'est moi qui te l'ai envoyé en DM ? Zoulou ! J'ai vu le tweet ! Est-ce que c'est moi qui te l'ai envoyé en DM ce tweet ? Parce que c'est peut-être ça aussi ! C'est pour ça que j'ai l'impression de l'avoir vu il y a deux semaines ! Non mais vérifie pas maintenant, gros ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est peut-être ça ! Bref ! Tweet suivant ! On a une petite vidéo de Dork qui se balade dans cette immensité qu'est l'océan ! Je vous propose de regarder ces... Et là, on se rend vraiment compte qu'on n'est qu'une goutte ! Ce sont des... Ce sont des... On n'est qu'une goutte sur cette planète qui veut bien nous accueillir ! C'est énorme ! Non mais voilà, c'est assez rare ! Forcément, cette vidéo, elle a été reprise sur Twitter par des activistes animaliers qui ont récupéré cette vidéo pour faire des tweets en disant Oui, est-ce que vous pensez vraiment que c'est à bonne place des Zorks ? Tant... Tant des... Ah oui, ils sont dans nous, là ! Tu vas bien ? Ah oui, d'accord ! Je vais qu'ils parlent de la vidéo ! Est-ce que c'est à bonne place des Zorks ? Ah gros ! Ils sont dans l'eau de mer ! Tu veux les mettre où, bordel ? Ils sont en train de s'amuser avec les vagues du moteur ! Ah bon, c'est cool ! Non mais en vrai, c'est beau ! Parce qu'on a souvent l'habitude de voir des dauphins et tout ! Mais c'est surtout que là, on se rend compte qu'on est qu'une petite aiguille dans une pote de foin ! L'univers, c'est tellement grand et nous... Il paraît que les Zorks, c'est des saloperies ! Ah oui, oui ! C'est méchant ! Ça mange tout, quoi ! Ça bouffe tout, quoi ! C'est un peur de requin inutile ! Après, les dauphins, ça viole tout le monde ! Bah, c'est utile dans l'économie ! Tout le monde ! Bah, entre eux, quoi ! Ils se violent ! Les dauphins, ils se violent entre eux ! Sympa ! Donc bon, ils sont pas plus gentils, quoi ! Ouais, mais après, un orc... Est-ce que les orcs ont déjà tué dans la nature des humains ? Ou est-ce qu'ils ont uniquement tué parce qu'ils étaient en détention dans des aquariums ? Ils ont quand même tué Sean Bean et donc, du coup, ça c'est un peu ça ! Merci à toi ! Merci à toi, Xari ! Bref, voilà, je vous passe le tweet réaction pour la cause animale, j'en ai parlé ! Maintenant, on va regarder un petit tweet de Mikalo qui s'amusait avec le nouveau skin Fortnite Halloween ! Je vous propose de regarder... Alors, je suppose que c'est tweet plus émote ! En gros, l'émote, c'est T ! Et ça fait le taf ! Et j'ai vu d'autres vidéos de personnes qui ont... Il y en a plein qui l'ont fait, du coup, parce que... En gros, l'immote en T est sorti en même temps que le skin épouvantail, donc c'était fixé ! Et du coup, ils se mettaient dans des endroits d'Halloween ! En vrai, c'est génial ! Probable ! C'est vachement cool, oui ! C'est comme sur LOL, des fois, tu voyais des trucs, donc c'était un peu improbable ! Ou genre, t'avais Nidali en cougar qui se mettait dans les creeps et ça se voyait pas, entre guillemets ! Mais bon, dans Fortnite, ça se voit moins parce que... T'as vraiment l'impression que c'est un décor vu qu'en plus, là, c'est le moment d'Halloween, donc il y a plein de citrouilles, il y a plein de trucs comme ça ! C'est marrant ! Mais bon, après, contre un vrai joueur... Non mais les gens ! Les gars, il y a un skin qui est sorti, il y a une pause qui est sortie ! Oui, oui ! Ils ont le droit de penser à la même chose ! Vous croyez qu'il ne s'est pas dit « Oh, mais peut-être ça va ensemble et ça peut marcher ! » Exactement ! Ils ont le droit de penser à la même chose au même moment ! Faites gaffe, ce soir, j'ai joué à 60 screens, mais je crois qu'il y a 2-3 mecs qui ont peut-être live avant moi ! Aïe, aïe, aïe ! Elle a copié le plagiat ! J'ai eu le même mini-débat, enfin pas vraiment un débat, mais... J'ai plagié 3 millions d'acheteurs ! ...qui est sorti hier entre MV et Gigi, parce qu'ils ont tous les deux fait une vidéo Mario Party tout seul, et ils ont fait un live et ils ont sorti la vidéo sur YouTube à 40 minutes d'écart ! Et du coup, dans ces mentions Gigi, il n'y avait que des screens de « bah MV l'a sorti il y a 40 minutes, alors ça copie ! » Après, j'ai rien, c'est un sacré plagiat ! Genre, elle l'a vu, elle fait « Oh, j'ai 40 minutes pour le fake ! » Et oui, ça copie ! Et c'est parti ! D'ailleurs, est-ce que tu as... Ah bah non, parce que tu ne l'as pas mis, mais il y a une nouvelle immo sur Fortnite et... Enfin, j'ai craqué quoi ! Oh ! C'est une immo où il y a un mec qui est... Ouais, le DJ, il fait une partie et tout, je suis en mode « Pfff, c'est ambiance trop ! » Ils sont trop forts, c'est ambiance trop ! Bon après, ils me donnent, merci d'ailleurs à eux, Epic qui file aux influenceurs ! Des V-Bucks ! 5 000 V-Bucks toutes les saisons, donc c'est pas mal ! Mais bon, ça va vite, parce que t'as acheté deux skins et t'as plus rien ! Mais là, j'avoue que l'immo t'a 800 où le mec il est en mode « Pfff, 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 pfff » Il faut que je vous la montre, parce que sinon j'ai l'air con, mais... C'est stylé ! En fait, je me dis, à chaque fois, ils sont forts ! Des fois, je pense à des skins, je me dis « Putain, ce serait trop bien ! » Un skin d'ail, tu vois, il y a des ailes machin, et en fait, c'est ton planeur ! Tu sais, tu te balles, tu te balles, tes ailes se déploient, et ça fait ton planeur, c'est trop stylé ! Et je me dis, mais ils le savent déjà, c'est juste qu'ils... Ils ont encore un stock ! Ils ont du stock ! Ils ont une elite ! Ouais, c'est celle-là ! C'est trop bien ! All right, guys, this is a really good emote ! This is a really good emote ! This is a really good emote ! Yeah guys, this is a really good emote ! C'est comme un mec qui regarde les tableaux et tout, c'est un expert, mais pour les emote ! Oh yeah, this is a really good emote ! Eh bien justement, parlons de tableaux ! Parce qu'hier, sur le stream, vous avez peut-être manqué ce live de Kote et Kameto, qui ont fait du plagiat ! Attention ! De Bob Ross ! Moi j'ai envie de tenter un truc, c'est de rajouter deux... C'est eux qu'on fait ça ? Ouais ouais, mais attends, parce que là c'est le moment où ça devient un femme ! Eh c'est pas mal ! Ah ouais, mais c'est chaud ça ! Ouais ! Ils sont pas mal gérés ouai ! On a pas entendu, mais juste Kamel, voilà, qui... Qui s'est découverte et une pression pour l'art ! Moi j'ai envie de tenter un truc, c'est de rajouter deux... De quoi ? Mettre... Mettre la montagne pour les buissons ! Ah ouais, mais c'est chaud ça ! Ah ! Enfin voilà, on est content de les voir s'amuser dans notre studio ! Et je pense que... En vrai, par contre, Bob Ross... Enfin j'avais déjà vu cette vidéo parce que c'est une très connue, mais... Genre il prend un pinceau, il fait... Et c'est un sapin ! Et t'en... Comment ça ? Et en fait, tu sais, tu fais le focus sur tes lentilles et t'es en mode... Ah mais oui ! C'est un sapin ! Et après il prend du vert et du jaune, il fait... Bah vous savez, mais pensez un peu à l'automne... Et voilà ! Et pfff... C'est insane ! Et t'es en mode yes ! Et toi t'as avec ton pinceau, tu fais deux traits et t'es en mode... Bah c'est dégueulasse ! Bien joué ! Bah voilà ! C'est un petit peu ce qu'ils ont... Ce qu'ils ont tenté hier ! Donc voilà ! GGE c'était bien sympa ! Voilà ! Pour mon petit tour des réseaux sociaux ! D'ailleurs, puisqu'on parle de ça... Je vois qu'il y en a qui parlent du tchat... Il faut savoir qu'on a du coup... On a dit... Les modos, prenez des vacances... Pendant deux heures... Vous laissez ! Vous laissez tout faire ! Apparemment... Bon, c'est parti plus ou moins en couille... Mais après ça s'est réglé ! Non c'est pas ça ! En fait, c'est parti en couille de ouf ! Du coup, je suis allé voir le modo de côté Kameto... Et j'aurais dit... Bon, vous voyez que c'est de la merde ! Ils m'ont dit... Ouais, bah il y a 5% des gens... C'est des trous du cul ! Ils savaient qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient ! Du coup, ils ont fait de la merde ! Et du coup, bah j'ai dit... Bah ok ! Mais nous on prend pas la responsabilité de faire quoi que ce soit ! Donc du coup, je l'ai mis modo ! Et lui, il l'a mis en ce mode ! Il a dit... Bon, les fils de putes ! Donc tous ceux qui ont fait de la merde ! Bah déjà, vous êtes ban sur les deux chats ! GG à vous ! Et du coup, vu que c'était lui qui prenait la... Entre guillemets... La responsabilité ! La responsabilité de ban les mecs ! Parce qu'en gros, les mecs ont l'habitude de spammer tout ! Mais de dessiner des bits et des croix gammées ! Bon, ça c'est... Non ! C'est n'importe quel chat ! Et donc du coup, je lui ai dit... Bah vas-y ! Gère pendant les deux heures ! Et voilà ! Il a géré lui ! Donc du coup, quand il y avait des bits et des trucs comme ça... Lui, il bannait ! Enfin, il... Il bannissait même pas ! C'est la responsabilité de la chaîne de crime ! C'est une très bonne idée de faire... Cette punition de dire... Bah du coup, t'es banni sur les deux chats ! C'est-à-dire, si tu respectes pas Kamel sur le stream... Bah tu le respecteras pas non plus ! Bah voilà ! C'est une bonne idée ! Bien joué ! Bah merci ! Bien joué à toi ! En fait, je suis allé sur Discord et je me suis dit... Euh... En gros, j'ai vu des trucs pop dans le... Dans le Discord de Kotei Kameto ! Et je me suis dit merde ! Putain, c'est vrai qu'ils font l'émission ! Je regarde et je vois que ça spam full beat et tout ! Et je suis en mode... Je pense pas que ce soit normal ! Parce que je vais... Des fois, sur les streams de Kamel, il n'y a jamais ça ! Et après, dans le Discord, ils se plaignent ! Ils étaient en mode... Bah putain, ban ça ! Et je suis en mode... Bah non ! Si je prends la responsabilité de ban... Il y a après des mecs... Il y a après des mecs qui vont dire... Un carte blanche ! Et du coup, j'étais en mode... Si c'est toi qui le fais ! Ok ! Mais moi, je ferai jamais ça ! Je prends pas la responsabilité ! On m'a dit... On laisse... Laisse faire et... Laisse faire, tu vois ! En fait, l'idée, voilà, c'est que... Donc maintenant, j'ai dit, à toutes les semaines, il y aura son modo ou un de ses modos qui modérera pendant deux heures sur le stream ! Donc il n'y aura pas de croix gammées, il n'y aura pas de trucs nazis ou autre machin ! Pas de beat, pas de trucs comme ça ! L'idée, c'est que ce soit leur tienne ! Mais il y aura du fuck Maxi Dan, fuck le stream, fuck Xari, fuck Kotei... Faites-vous fles, c'est pas de soucis ! Pas de problème ! Voilà ! Voilà, moi j'ai fait le tour, mon cher Maxi ! Merci à toi Zoulou ! Excellente journée, encore une fois, c'était fou ! Et si on allait voir quelques news ? Jingle ! Bah du coup, non, mais je vais aller jeter un œil, quoi ! Ouille ouille ! C'est juste pour dire qu'il y aura une annonce, lundi prochain ! Oh, et ça c'est de la belle annonce ! Ça c'est de la belle annonce, c'est tout simplement un nouveau deck sur Tracon Ball ! Super Cloud Game ! Si tu veux, on peut faire ça ! Mais il y aura une autre annonce ! Et la vraie annonce... Ouh là là ! Ouh oui ! Chut ! Moi tu sais bouche ! Voilà, ce sera lundi ! Donc rendez-vous lundi, ce sera annoncé dans le recap, j'imagine ! Je crois que oui ! Voilà ! Tout est dit lundi prochain, 17h ! Les news ! On commence par Darksiders 3 ! On va parler un petit peu de jeux vidéo, nouvelle vidéo avec... Eh bien, Fury puisque c'est le nom de ce troisième... Comment on dit ça ? Opus ! Cavalier de la... Cavalier de la mort ? Non ? Chevalier ? Chevalier de la mort ? Je sais pas ! J'aurais plus dit cavalier moi, mais je connais pas du tout l'univers du jeu ! J'ai pas envie de dire de bêtises... Ça m'embête du coup... Quatre... Ah ! Les chevaliers de l'apocalypse, donc... Ou cavaliers de l'apocalypse ! Donc c'est la... Voilà ! C'est la troisième cavalière de l'apocalypse ! Et euh... Et donc c'est Fury ! Et elle a la particularité de changer la couleur de ses cheveux ! Yes ! Énorme ! Voilà ! Un peu comme n'importe quelle végétarienne de ce monde ! Et du coup elle va pouvoir avoir des différentes capacités en fonction des... Bon là c'était long ! J'ai pas fini là ! T'aurais dû dire vegan parce que végétarienne ! Ouais j'aurais dû dire vegan, ouais j'avoue ! Ah les gens ont compris la vanne ça va ! Ouais non mais... Enfin si je peux me permettre de l'analyser... Very good emojis ! Very good emojis ! Bref ! En gros en fonction de si elle a les cheveux, rouge ou violet, elle va avoir différents bonus voilà ! Moi je note surtout que ça a pas mal évolué ! Entre les premières images qu'on avait vues où j'étais un peu inquiet pour le jeu... Et ce qu'on peut voir là, ça me rassure pas mal sur la qualité de jeu ! Attends mais Darksider c'est bien le jeu... Je crois que j'ai dû y jouer 10 minutes dans ma vie à un endroit ! Je crois que c'est un mec avec une cape rouge et puis une grosse épée, il défonçait tout le monde... Le deuxième c'est un mec violet avec tête de mort... Est-ce qu'à un moment t'es dans un désert et tu peux faire pop ton cheval et... Et il sort de... Et t'es dans un... Il sort pas de sous terre, il vient, t'as un cheval de squelette... Ouais mais t'es dans un désert ! Peut-être... Je prends ça comme un oui et ça me ravit ! Mais Darksider c'était très très cool ! Ouais ça m'a l'air pas mal je m'en rappelle mais... Yes c'était assez stylé ! Le chat dit oui donc ça doit être ça... Bon bah oui ! Yes ! Merci le chat ! High five ! Yes ! Oh ! Ah putain je croyais que t'avais fait disparaître l'écran autour de moi parce que c'est tout noir ! Je suis... Je suis... Je suis... Complètement bourré ! Tout va bien ! On va continuer à parler un petit peu de jeu vidéo avec... Alors là c'est... Est-ce qu'un certain GCB est en réagi ? Gros caca-bood comme on l'appelle ? Gros caca-bood ! Gros caca-bood ! Gros caca-bood ! On est d'accord que tu attends un certain Sekiro ? Oui ! Oui ! Eh bien sache que FromSoftware va faire du coup à partir de dimanche 14 octobre en plein coeur du Japon un event où tu vas pouvoir jouer à tous les prochains jeux FromSoftware donc Sekiro mais aussi Déraciné Metal World Chaos et Dark Souls Remastered Bon ! Gros caca-bood est contre un jeu mais bref ! Pourquoi j'en parle ? Parce qu'on se dit oui mais c'est au Japon donc on s'en barre un peu les couilles ! Sauf que ! Sauf qu'en fait l'idée c'est de se dire que peut-être ils profiteront de l'événement pour annoncer quelque chose ! Soit des nouvelles infos sur Sekiro soit peut-être l'annonce du prochain Armored Core dont ils ont dit qu'ils avaient envie d'en faire un nouveau ! Voilà ! C'est peut-être tôt ! C'est tout ce que j'avais sur FromSoftware ! C'est peut-être tôt pour annoncer de nouveaux trucs ! Je ne les vois pas annoncer de nouveaux trucs là-bas ! Par contre des nouvelles images ouais ! Bloodborne 2 ? Peut-être ! Pourquoi pas ! Qui sait ? Dans quelle étagère ? Je ne sais pas ! J'enchaîne avec du Spotify ! On arrête le jeu vidéo ! Spotify pourquoi que j'en parle ? Parce qu'ils ont ajouté le Spotify for podcasters ! C'est-à-dire que vous allez pouvoir écouter vos podcasts sur Spotify ! La particularité c'est que Spotify n'héberge pas les podcasts ! En x2 ? Hein ? En x2 on peut regarder ! Peut-être ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas si il y a la fonction x2 sur Spotify ! Je ne crois pas qu'il y a la fonctionnalité ! Mais en tout cas tu peux écouter les podcasts du coup ! Par contre ils ne les hébergent pas ! Juste tu les héberges ! Mais du coup tu peux les répertorier sur Spotify et permettre aux gens de les écouter directement ou de les mettre en playlist ! Bah voilà ! C'est plutôt cool ! Pour ceux qui kiffaient les podcasts et qui n'avaient pas spécialement envie de passer par iTunes qui est quand même largement leader sur le marché du podcast Alors après on dit marché du podcast ! C'est pas représentatif mais qui écoute des podcasts ici ? Au sens où je l'entends ! C'est-à-dire une émission radio enregistrée et écoutée ! En gros le podcast c'est quoi ? C'est une émission radio à la demande ! Ni plus ni moi ! Moi ça m'arrive ! Je suis un podcaster sur Soundcloud qui s'appelle Nouvelle École qui en fait interview des personnalités et c'est hyper bien ! C'est vraiment hyper bien ! Je vous conseille Nouvelle École sur Soundcloud ! Ça m'arrive quand je rentre tout seul de Paris à Dunkerque par exemple ! Je vais mettre un épisode ! Ça dure combien de temps ? Ça dure à peu près une heure ! Il y a tous les types de personnalités entre guillemets ! Il y a des mecs exclusivement du web ! Il y a des youtubeurs ! Il y a des mecs qui font de la série, de la fiction tout ça ! C'est assez large ! Je vous invite à aller voir ! Franchement c'est très bien ! Mais c'est le seul que j'écoute ! D'autres à droite ? Xari ? Podcast ? Non ? Elle est ? Moi ça m'arrive de regarder les TED Talks ! Parce qu'ils existent en podcast aussi ! Ah d'accord ! Des fois j'écoute des vidéos YouTube mais voilà quoi ! Moi aussi en régie j'en écoute ! Oui ! J'ai demandé autour de moi et je suis seul ! D'accord ! Mais du coup est-ce que tu as des conseils à donner peut-être aux gens ? Ah bah oui ! J'en ai un ou deux ! J'ai en trois ! Il y a le Cozy Corner qui est fait par Médoc et Mogoury qui sont les anciens journalistes jeux vidéo de No Life ! D'accord ! Qui est assez intéressant ! C'est juste un podcast où les mecs ils se posent, ils boivent un coup puis ils causent en même temps ! Mais en fait c'est structuré comme ça et c'est une émission ! Ok ! Il parle de critiques jeux vidéo et compagnie ! Et il y a le Floodcast de Flaubert ! Ok ! Les créateurs du web ils causent de plein de sujets différents ! Il y en a un que j'ai écouté il y a pas longtemps où il parlait de comment c'était Internet avant Youtube ! Donc il parle de Dailymotion, des sites hébergés sur RealPlayer ! C'est assez marrant ! Puis il lâche plein plein d'anecdotes dans le milieu ! Et le troisième c'est sur les musiques de jeux vidéo, c'est les démons du midi de Pippo Mantis et Gotoze ! Pippo et Gotoze évidemment ! Qui parlent de musique de jeux vidéo et qui est vachement intéressant et sympa à écouter aussi dans les transports ! Voilà ! Merci à toi pour ces quelques conseils mon cher Izo ! A priori vous allez sans doute pouvoir retrouver tout ça aussi sur Spotify puisqu'il n'y a aucune raison que tous ces créateurs se passent des millions de gens ! 180 millions quand même ! Du coup pour te référencer est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est payant ? Comment ça se passe ? C'est gratuit, c'est juste que tu vas sur l'interface et tu... Tu fais charger un podcast... En gros tu donnes ton flux RSS et ça va linker tous tes podcasts ! Donc voilà ! Sachez-le ! Spotify maintenant a cette fonction ! On va pouvoir maintenant passer à du cinéma ! Oui ! Mais du cinéma d'animation ! Et pour ça on a un petit trailer ! Puisque nouveau trailer pour Dragon Ball Broly ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! O revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 1001 Sous-titrage ST' 501 travailler, se soigner. Interdiction de détenir une arme pendant trois ans. Comment ça, de détenir une arme ? Gros, on est en France. J'espère bien qu'il ait l'interdiction de détenir une arme. C'est quoi ? Il l'a frappé depuis un petit bout de temps et il a pris six mois avec Surcy ? Oui, il l'a frappé depuis un petit bout de temps. Il l'a frappé depuis août 2017. Et il y a un ordre de restriction ou un truc comme ça ? Je ne sais pas. Six mois avec Surcy, gros, c'est juste... Quand tu portes plainte contre ton conjoint, je pense que tu romps. Je ne pense pas que tu continues à vivre avec ton conjoint. Non, mais il peut très bien la stalker et continuer à vouloir lui casser la gueule. Oui, mais bon, après, il est avec Surcy. C'est-à-dire que s'il se passe quoi que ce soit de négatif, il va en Taule pendant un long moment. C'est le principe du Surcy. Je crois. C'est le principe qui est censé être appliqué. S'il la tabasse et qu'elle meurt, le Surcy aurait été beau. Je serais à sa place à elle, je serais inquiet. Mais j'imagine qu'elle est sous protection, j'espère. On enchaîne avec... On aura un truc un petit peu plus léger. Ta grand-mère te prête de l'argent. Du coup, tu dois lui rendre. Du coup, tu économises. Voilà, donc tu es avec ton chéri, tu économises, machin. Tu mets les sous petit à petit dans une enveloppe, voilà. Puis un jour, tu rentres chez toi. Il n'y a plus safe qu'une enveloppe. Oui, mais les gens sont cons. Il n'y a plus safe, on appelle ça un compte en manque. Mais bon, voilà. Encore offre. Et du coup, un jour, les gens rentrent chez eux et puis, ah, il n'y a plus l'enveloppe. Zut. Alors, ils cherchent partout. Puis ils finissent par trouver. À votre avis... C'est le chien qui l'a... Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, c'est pas mal. Effectivement, l'argent est détruit. Mais c'est pas le chien. Ah, ils l'ont détruit dans le truc à papier ? Oui, dans la déchiqueteuse à papier. Et c'est pas eux. C'est leur enfant de deux ans. Oh non. Qui a voulu faire comme maman quand elle détruit les documents. Oh non. Et il a détruit l'enveloppe avec 1060 euros dedans. Oh non, c'est terrible. Énorme. Tu mets du scotch ? Alors, cela dit, c'est pas trop grave. Parce que même si c'est chiant, en fait, c'est aux Etats-Unis que ça se passe. Et j'imagine que c'est pareil en France. Mais en tout cas, aux Etats-Unis, ils ont un service, en gros, qui s'appelle la division de la monnaie endommagée du trésor américain. Et en gros, quand tu emmènes les confettis de billets là-bas, eh bien, ils vont être en mesure de te redonner la même somme en vrai billet, quoi. En fait, c'est pas grave pour eux parce qu'ils considèrent que c'est de la monnaie qui va sortir de la circulation. Ils vont juste en remettre. Ils la remplacent, quoi. Ça ne change pas, le circuit de la monnaie. Mais du coup, il faut juste que les petites pensées pour le mec qui va vérifier qu'il y a bien 1 060 euros en billet. Par contre, il y a des trucs où il y a des arnaques comme ça. Je me suis fait arnaquer quand je suis allée en Croatie cet été parce que vous savez, en euro, comme tu disais, justement, quand ton billet est un petit peu déchiré et tout, pas de souci, il est repris. Tu peux le donner à ta boulangère ou tout ton supérieur, ce que tu veux. En fait, en Croatie, c'est un système d'arnaques où les faux billets, il y a juste une petite ligne sur un billet. Et s'ils arrachent le côté, comme s'il manquait un petit bout, le billet est devenu non détectable et donc, c'est comme ça qu'ils mettent des faux billets dans la circulation. Et du coup, c'est comme ça qu'on m'a donné des faux billets et moi, je l'ai juste vu qu'il était abîmé. Je ne me suis pas méfiée vu que j'envoie tous les jours en France. Donc, ne faites pas ça si vous allez en Croatie. Ne les acceptez pas. Du coup, j'ai trouvé les refourgués, c'était horrible. Tu les as refourgués. Donc, tu as réussi à les faire passer. Tu as acheté des trucs avec toi. Oui, je suis allée acheter une glace. Mais la Croatie, ils ne sont pas en Europe ? C'est des cunas. Ils n'ont pas la monnaie ? C'est des cunas. Ok, je pensais. J'ai fait une association d'idées de merde. Je ne veux pas dire de conneries. J'en sais rien. C'est des cunas. Allez, dans la catégorie, c'est quand même pas de chance. On a ici un homme qui a 38 ans et qui a dormi la nuit de mercredi à jeudi allongé dans un champ de maïs en Autriche. Et je crois qu'en régie, ils ont deviné ce qui s'est passé. Il dormait dans un champ de maïs. Il s'est fait broyer par une moissonneuse batteuse. Par bonheur, il n'a été traîné que sur plusieurs mètres avant de s'immobiliser. Du coup, il est grièvement blessé à la hanche. Il a été transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Il est dans un état très grave mais a priori, il n'est pas mort. Tout va bien. On n'a pas la vidéo. Non, non, on n'a absolument pas la vidéo. Mais ne dormez pas dans le champ de maïs. C'est absolument dégueulasse. Ah, une tortue retrouvée dans son urètre ? Non, c'est trop gros. Non, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse et ça n'a rien de vraiment très particulier. Pourquoi j'en parle ? C'est pour vous faire vous rendre compte à quel point ça peut être odieux et surtout, autant tu peux pas cautionner mais imaginer qu'un mec va faire encore ait un fantasme sordide de violer un gosse. Mais là, on est sur quelqu'un qui a violé un bébé. Mais de quel âge à votre âge ? Quel âge ? Quel âge le bébé ou quel âge la personne ? Le bébé. Deux mois. Si c'est un bébé, il doit être tout petit. Non, mais dis pas que c'est à l'hôpital ? Ça doit être moins d'une semaine. Deux semaines. Deux semaines. Mais comment c'est possible ? En fait, quand j'ai lu le titre, j'étais là genre mais comment ça peut même te traverser l'esprit ? Le truc, c'est un chips. Même déjà deux mois, c'est chaud. Même six ans, c'est chaud. Non, mais il y a des tarés partout. Mais deux semaines ? Ça me paraît incroyable. Encore plus incroyable. Petite pensée à tous les gens qui étaient sur le live de Cyprien Squeezie il y a un instant qui viennent de terminer, qui viennent d'arriver sur le récap et où on parle de bébés. Ça arrive. C'est les news pages. C'est quoi le contexte ? Si on a un contexte, c'est genre un mec à l'hôpital ? Ou c'est le père ? On ne sait pas ? Je t'avoue, je n'ai pas lu l'ensemble de la nuit. J'ai trouvé ça assez dégueu. J'ai fait c'est dégueu. On va faire le prochain truc peut-être. Voilà, je n'en veux pas plus. On s'en fout un peu quoi. Un truc beaucoup plus détendu. Beaucoup plus détendu. Aussi détendu que le mec dans le champ de maïs. Au Pérou, les électeurs d'un petit village, ils ont le choix entre deux personnes pour élire le maire. Ils ont le choix entre Hitler et Lénine. Au Pérou, ils ont le choix entre Hitler, Alba, Sanchez et Lénine, Vladimir, Rodriguez, Val, Verde. C'est bien tombé. C'est quand même incroyable. C'est quand même pas de bol. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrivent au Pérou puisque en 2017, il y avait un joueur de l'équipe Espoir du pays qui s'appelait Osama Bin Laden. C'est pas loin. Il y a quand même des trucs qui arrivent. C'est assez fou. Il faut savoir qu'ils utilisent leur nom pour leur campagne d'élection puisque Hitler, lui, il utilise son nom pour dire je suis le gentil Hitler et l'autre, il dit vous ne pouvez tout de même pas élire Hitler. Chacun fait sa com' sur ça. J'aimerais bien voir le taux d'abstention de cette élection. Après, tu ne peux pas te fier à un nom. Mais bon, tu n'as pas envie d'être la personne qui écrit Hitler et qui met ça en train de ton vote même si ce n'est pas la même personne. J'ai voté Hitler. Yes, incroyable. Bref, c'est la fin des news. Je vous propose de regarder quelques vidéos. Loli lol, c'est la section de Xari. Salut à tous, bienvenue dans cette chronique où on va regarder des vidéos lolilol apparemment. Et nous allons directement partir sur ce pigeon qui essaye de voler cette nourriture à ses perroquets. Oh ! Oh ! Nanana. Oh, trop smart ! Et allez, hop ! Comment ils l'ont dégagé ? C'est terminé. Tu peux remettre ? La petite musique en plus ? Il l'a pris par la plume quoi. Hop là ! Beaucoup trop de racisme. Allez, on va passer à un... C'est un serveur, c'est un mec qui prépare je ne sais pas exactement comment ça s'appelle ce plat, mais bon, il le fait de façon stylée. Je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est des boules d'huile de viande là. Des falafels ? Ouais, c'est un falafel. Je ne me rappelais plus du monde. Putain, quel gosse ! C'est si, mais je ne me rappelle plus du monde. C'est un joueur de baseball en fait. Tu sais, il a la petite touche en plus comme les mecs qui font de la glace et tout. Il a dû en faire tomber avant de maîtriser quand même. Putain, quel génie. Hop, ça c'est pour toi mon ami. Et c'est 15 dollars. Ça me donne faim quoi. Ça c'est... Mais toi, t'as tout de temps faim. Bah oui, mais tu montres de la bouffe, connard. Bien sûr, j'ai faim. Je vais te montrer un autre truc. J'espère que ça te donnera envie d'acheter peut-être un camion. Voilà, c'est ce pauvre homme apparemment. Son camion, il a voulu mettre le frein à main et il n'a pas l'air d'avoir un très bon cardio parce qu'il ne court pas très vite. Mais tu poses ton truc ! Oui, c'est clair. Mais pourquoi la personne qui filme là, pourquoi il ne l'a pas pris dans la... fait monter dans son véhicule pour l'appeler ? Oh la vache. Il ne peut pas faire grand chose. Il ne peut rien faire là. Dans tous les cas, même si tu le rapproches... Après, il faut des couilles quand même. Prendre son véhicule, avancer, se garer pour essayer d'aller sortir du truc. Enfin, je veux dire, c'était partie de ton idée. Le mec qui filme. Non, mais qu'il voit le mec courir, qu'il le prenne dans sa voiture pour le rapprocher. Pour rapprocher de son camion. Oui, mais... Ça ne changera rien mais plutôt que de le regarder courir à quoi ? Oui, je pense que ça prend trop de temps. S'il y avait un move à faire, c'est que le mec trace plutôt que de filmer. Mais le problème, c'est tellement dangereux. Mais tu veux qu'il fasse quoi ? Jason Stattel ? Il ne va pas arrêter le camion et que ça peut s'appunto, frère. Il n'a rien à faire. Là, la vitesse où il va, je pense que même si tu mets la cale, le camion va juste rouler par-dessus. Non, il faut monter dedans. Il faut se garer et monter dans la voiture. Jason Stattel ! On en est là. Ok, gros. Allez, vous savez peut-être ce qui s'est passé. Il faut vous rappeler peut-être ce qui s'est passé lors de la Coupe du Monde de football en 2018. C'était donc cette année. Lors du match Corée... C'était Corée ? Corée contre Allemagne où les Coréens ont marqué un but, je crois. J'espère que c'était Corée-Allemagne. Mais bref. L'Allemagne, du coup, a fait sortir Neuer pour jouer en joueur de champ pour se donner une dernière chance d'égaliser et peut-être de remettre un but s'il fallait absolument qu'il gagne. Ils ont perdu 2 euros. Parce que du coup, vu qu'il n'y avait pas de goal, à un moment, ils se sont fait repiquer la balle et ils ont marqué. Mais il y a une équipe qui a fait la même chose. Ça se fait aussi. Voir des mecs qui sont vraiment pressés apparemment de finir leur mur pour chez eux, ils n'ont pas le temps. Je pense que c'est dans un pays genre l'Ukraine parce que j'y suis allé et c'est un peu ça. Tu veux du béton ? Tiens, allez, on le met directement dans ta 205. Mais ils sont quoi ? Même le truc avec un vieux sac poubelle. J'ai envie de s'en mettre une vieille bâche. Wouah ! Enfin, moi du coup, ça doit être tellement lourd. Je mets x2, hein, Xavier ? Ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'était juste, c'est un peu une image plus une vidéo, entre guillemets. C'est juste que tu vois le mec qui s'en met dans sa voiture. Mais, mais ouah là là ! Oh la va ! Oh la va ! Oh la va ! Eh, la voiture, elle est à plottes ! Ah ouais. T'as vu, c'est tellement lourd à l'arrière ! Oh la la, c'est incroyable ! Allez, on va voir, vous avez sûrement fait tout ce jeu. Le jeu du, voilà, vous voyez des dalles sur le sol et vous ne pouvez pas toucher la rainure. Et vous avez aussi là un mec qui se dit bon, le trottoir est mal foutu. Il y a un petit trottoir, mais je ne marchais pas sur la route. Il ne marchera pas. Il faut que ce trottoir, il est galère. Mais moi, j'ai un trottoir qui était comme ça vers chez moi et c'est un enfer aussi. Tu ne marches pas, tu ne marches pas sur la route. Et là, la grande question, c'est va-t-il y arriver ? Il ne marchera pas sur la route, en fait. Je connais la suite. Il est tellement sérieux, en plus. Hop. Et voilà. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Après tout ce qu'il a fait... Oh non ! Pas ça ! Pas ça, Zinedine ! C'est assez triste. Non ! Bon, maintenant, on a un autre mec en parlant de peinture de goudron et tout. C'est Florislava. Un autre Florislava, c'est un mec qui, voilà, le hangar a été repeint. Du coup, il se dit je dois sortir sans toucher la peinture fraîche. Du coup, je vais faire comme dans Assassin's Creed ou dans Sam Fisher Spinter Cell. Oh oui, tu le sais, tu le sais. Hop ! Réussi ! Hop ! Oh ! Oh ! Il a pris le feu arrière de sa caisse. Il a enculé le feu arrière, il s'est pété la tête. Et en plus, après, je crois qu'il met la main dedans, non ? Non, il met tout le reste. Oh ! Ça doit faire si mal. Oui, c'est la vidéo. Moi, c'est un truc que je serais capable de faire. Par contre, moi, j'ai cru qu'il allait se prendre le petit couvercle, la peinture, et qu'il allait glisser dedans. Oui, c'est ça. Les petites dernières vidéos, tu peux mettre la 11. C'est mal. C'est tout simplement, c'est classique. On en a déjà vu, mais c'est juste marrant la réaction puisque les deux se sont fait prendre. Il croit que c'est une statue, le cow-boy. Je déteste ce genre. Et elle est en mode, non, mais c'est pas une statue, si. Et la mère, la daronne, elle fait messi, mais gros. Subscribe ! Et lui, il est mort du rire, le cow-boy. La gamine, elle est perdue. En fait, la gamine, c'est terrible. Ah bah là, si tu veux un pourboire. Mais elle le savait. Non, mais la gamine, c'est terrible parce qu'elle arrivait, elle a fait... il y a un problème. La mère lui a dit non, t'inquiète, et il y a eu un problème. Et du coup, elle est en mode nique ta mère. Je peux même pas faire confiance à Mazarin. T'as vraiment plus la confiance. C'est ça. Bref, voilà, c'est tout pour ces petites vidéos. Et on se retrouve tout de suite pour le récap ciné. Le récap ciné, effectivement, dans quelques instants, restez avec nous sur le stream et juste après ça, ce sera Yu-Gi-Oh! A tout de suite. Waouh ! Waouh !